L'heure est aux grands travaux du côté de la gare d'Agneau. L'ancien bâtiment est en train d'être démoli pour laisser la place à un espace multimodal flambant neuf pendant le chantier. En dehors des heures des pointes, les trains ne circulent plus. Ils sont remplacés par des navettes. Aux voyageurs de s'adapter. Karine Fex avec Nicolas Meillère. A première vue, la passerelle contemporaine surprend un peu, à côté de la vieille gare. Mais les Agneauviens ont vite adopté ce passe-quartier qui relie le centre à l'ouest de la ville. Et dès l'an prochain, le hall de gare sera transformé lui aussi en un bâtiment flambant neuf de trois étages, rassemblant services ferroviaires, locations de vélos et bureaux. Avec un transit de 8000 personnes par jour, la gare avait besoin d'être repensée. Ce n'était pas une gare digne d'une ville de 35 000 habitants. L'idée, c'est aussi d'avoir une visibilité pour une entrée de ville. La gare est à quelques centaines de mètres du centre-ville. C'est une opportunité. Et après, de rendre plus lisibles les différents modes de déplacement. Devant la gare, les piétons et les autobus. Derrière, les voitures. Un parking silo de 600 places prendra forme près du passage souterrain, raccourci de 10 mètres pour améliorer la sécurité des cyclistes. Durant les travaux, jusqu'au 30 août, les trains ne circulent pas entre 8h50 et 16h40, notamment entre Aguenot et Bigevillers. Des navettes sont mises en place vers Niderbron-les-Bains et Vissambourg, avec d'autres horaires. Je me suis un peu fait avoir ce matin, en arrivant, mais voilà, on s'y retrouve, il n'y a pas de problème. Le taux est bien organisé. Avec les cars, pour moi, le mardi, c'est un peu dur, mais j'ai pu m'arranger avec mes collègues. Le rénov', c'est quand même mieux parce qu'il n'y avait pas assez de place en intérieur et ce n'était pas très pratique, comparé à Strasbourg. Au final, voici à quoi ressemblera le futur pôle d'échange multimodal. Un projet global de 30 à 35 millions d'euros, mûri depuis 2010. La SNCF devrait ouvrir son nouvel espace gare et service d'ici à la fin 2020. Sous-titrage ST' 501